On peut utiliser une fois mille Twitch Prime ? Bah non, on peut pas utiliser une fois mille Twitch Prime. On ne peut pas utiliser mille Prime sur une chaîne. Ah quoique si, au fur et à mesure des... Bah si si. Euuuuuh... Euuuuh. Ouais, je vomi quand je suis content, pardon. Quand je suis content, je vomi. Nous sommes de très jolies fleurs. Pour le même, vous, gay. Nous sommes des fleurs. Des rêves, des rêves. Nous sommes de très jolies fleurs. Premier challenge de cette deuxième game, messieurs dames, dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de 1992 ? 12, pardon. Marcel Ville, Robert Ville, Albert Ville, Gilbert Ville. Albert Ville... Je sais même pas si les autres villes existent en fait, j'avoue. Albert Ville, inconnu, le JT Savoie. Monsieur Jacques Delors a déclaré cet après-midi au congrès de la CEE. Je cite, 92 sera l'année de l'Europe. Il a tout faux là, vu que 92 sera l'année, bien sûr, des Jeux Olympiques d'Albert Ville. Eh, Berville ! Paris, la capitale. Monsieur Mitterrand a reçu aujourd'hui monsieur Les Vagelessa, qui a déclaré le communiste dans notre pays. Il fera pas de vieux os. La publique à Berville ! Ouais, ça suffit, là. Donc, le rapport... Grenoble. La police, hier, a fait une descente... Un ski ! Oh. Les personnes qui ont... Les gars, ils sont à fond dans leur délire. Ils sont putain de chiants. Les pliques ont fait une descente de ski ! Prochain challenge, messieurs, dames, attention à cette question-là. À 50 mètres près, à quelle altitude culmine le Piton des Neiges ? 3520 mètres. Mais du coup, c'est pas à 50 mètres près, c'est à 500 mètres près. Piton du Tonnerre. Non, ça, c'est une capitale sur World of Warcraft, bien sûr. Piton des Neiges. Excusez-moi, c'est un réflexe, c'est un réflexe. Beaucoup joué, on va passer pas mal de temps dessus. On est évidemment sur 3070 mètres. Donc, en fait, on va nullifier cette question parce que c'est 3070 mètres. Retenez bien ça. D'ailleurs, il dénonce pas mal ce genre d'erreur. Dans la vidéo, les commerces des inconnus, messieurs, dames. Non, pas du tout, pas du tout. On regarde les résultats. Euh... Ok, 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 ok. Ah putain, mais j'ai pas nullifié. Des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Oh, puis on s'en fout, on est là pour s'amuser. C'est le cas, messieurs, dames. Prochain challenge, quels champignons sont comestibles ? Trompette de la mort, bolette satan, amanite du mouche, veste de loup. Trompette de la mort et veste de loup. C'est quoi, veste de loup ? Ah, c'est ça ? What ? C'est énormissime. Il y a une meringue. Trompette de la mort classique, bolette satan. Bon, si vous croisez ça, mangez pas. Ou alors, mangez, mais vous allez mourir. On regarde les résultats par rapport aux champipis, champignons, champiquois. On a des... Ah, mais c'est la troisième question. Du coup, des gens vont commencer à sauter, bien sûr. Comment s'appelle le trou noir dont une photo a été prise en 2019 ? Mais non. Messier 87, what ? Attends, putain, je tombe sur les inconnus. Je suis mort, je suis mort. Zooming into the heart of Messier 87. C'est insane. Messier 87 est une galaxie elliptique super géante. Elle a été découverte en 1781 par l'astronome français Charles Messier. En 1791, le mec découvre une galaxie. Très bien. Ouais, bon bah, on a détruit la room. Enfin, vous avez détruit la room. Littéralement détruit la room là-dessus. Prochain challenge. Le kaki est à la fois un fruit, une couleur et un oiseau. C'est vrai ou c'est faux ? Le kaki. C'est faux. Kaki, fruit, ça c'est validé. Maintenant, kaki, couleur. Bon, kaki, couleur, je pense qu'on est dessus. Voilà. Maintenant, kaki, oiseau. Du coup, c'est le fruit quoi. Bon, la vidéo est magnifique, mais on ne va pas se taper les trois minutes. C'est déjà pas mal, je pense. Il n'y a pas du tout d'oiseau qui s'appelle kaki. Écoutez... Non, non. Plume de kaki. Quoi ? 10,87€, 40% de réduction sur des plumes de kaki. Modèle oiseau. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce que vous vendez là ? Je ne comprends pas. Bon, écoutez, il n'y a pas de type d'oiseau qui s'appelle kaki. Alors oui, il y a évidemment le kiwi. Ce petit oiseau à la forme bien particulière. Oh, attendez, mais d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Kiwi nageo. Parce que le kiwi, c'est particulier. Seuls 3% des oiseaux sont nocturnes. Parmi eux, le kiwi, le plus célèbre oiseau de Nouvelle-Zélande. Il ne vole pas. L'oiseau le plus connu de Nouvelle-Zélande. Il ne vole pas. Sans prédateur terrestre pour le chasser, et devant l'abondance de nourriture sur le sol de la forêt, le kiwi a cessé de voler. Il se rapproche désormais plus du hérisson que de l'oiseau. What ? Même dans l'obscurité totale, il est capable de flairer ses proies. Un petit verre là-dessus, ses proies. Les partenaires s'accouplent parfois pour la vie. Sérieux ? C'est trop beau ? Non. Attends, mais il y a vraiment des animaux qui sont avec quelqu'un pour la vie ? Ou en tout cas pendant très longtemps pour leur durée de vie ? Les corbeaux. Ah, vous êtes sérieux ? Est-ce que les corbeaux, ça en fait vraiment partie ? Parce que je me suis baladé samedi après dans la forêt. Et à un moment, j'ai croisé deux corbeaux. Et les deux corbeaux étaient vraiment ensemble. Et je me suis dit, tiens, des barres. Enfin, ils sont vraiment ensemble. Et ils faisaient tout ensemble. Tout, tout, tout. Ils étaient deux. Est-ce que c'est parce que c'était un couple ? Friendzone ? Ah, ils étaient peut-être friendzone le mec, je sais pas du tout. C'est incroyable, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant ce qui se passe sur Terre. Ranger ses empereurs romains dans l'ordre chronologique de leur règne. Alors, empereur romain, ordre chronologique. Donc, dans l'ordre chronologique. Trajan, Néron. Du coup, il y a déjà une erreur parce que Néron, c'est avant Tréjan. Marc Aurel, Vespacien. Marc Aurel, là. Ah oui, non, mais c'est fou l'erreur en fait. Je nullifie, on passe à autre chose, ça pue la merde. Hop là, prochain challenge, on enchaîne. Quel était le premier livre de David Gemmel, l'Etoile du Matin ? John Chano, Waylander, légende. David Gemmel, tout à fait, david.gmail.com. Père des gens, des gens à une vie. Tiens, c'est marrant, tous les gens qui ont eu le faux avec une seule vie et ont sauté. Le personnage Waluigi de Nintendo est le rival de Luigi. C'est vrai ou c'est faux ? Waluigi, le boss. Attends parce qu'en fait, je vais pas comprendre si tu vas trop vite, là. Jure-Etoile ! Quoi ? J'ai Gotha ? Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai jamais fait la liste, donc maintenant que j'ai Gotha, quelques vapeurs. L'homme, c'est facile, Easy Peasy, Robin, Squeezie. Lourd, les refs. Mais du coup, Waluigi, c'est le rival de Luigi, tout comme Wario et le rival de Mario, mais voilà. Waluigi a aucun jeu dont il est le héros. Non, je réfléchis du coup, mais non. Attends, jeu Waluigi. Ah, tu vois, c'est les jeux Waluigi et jouables. Non. Il faut également savoir que le jeu Mario Kart DS nous donne une indication sur le métier de Waluigi, puisque son kart n'est autre qu'une voiture pelteuse. Il semblerait donc que Waluigi travaille dans le secteur de la construction, même s'il ne s'agit que… Hypothèse BTP là-dessus. Hypothèse BTP qui peut tenir debout. Anecdote numéro 2, la casquette de Waluigi présente un L à l'envers, afin de nous montrer que celui-ci est bien le rival de Luigi et donc une sorte d'anti-Luigi. Bon, la plupart des gens avaient déjà l'anecdote. Waluigi n'a pas de jeu qui lui est propre, mais il faut quand même noter que celui-ci tient un rôle important de méchant dans le jeu Dancing Stage Mario Mix. Dancing Stage Mario Mix sur Gamecube. Je n'ai jamais entendu parler de tout ce jeu de toute ma fille. Danse, Danse, Révolution, Mario Mix, Gamecube. Le flow de Mario est incroyable. Alors attendez, parce que là, j'ai juste envie de faire un truc. Excusez-moi, j'ai juste envie de tenter quelque chose, j'ai pensé à quelque chose là. Non, il l'a dit. Il a vraiment dit Jean-Mario, on est d'accord. Alors attendez, on va on va revivre ce moment qui était assez exceptionnel. Et elle s'applique Jean-Mario, la folle de Rio, elle jouait les bimbos. Euh, wow ! Ok, on a eu pas mal d'infos, c'était très intéressant. Messieurs, dames, les résultats. Ah ! Oh bah non ! Faux sur la question Waluigi, quel dommage. Quelles salades font partie de l'espèce des chicorées ? Les salades qui font partie de l'espèce des chicorées. Vous avez Andy, Frizzé, Scarole, c'est pas le gars de la Batavia. Il ne sait pas ça dans le chat, je pense qu'absolument tout le monde là, il n'y a aucune feinte. Oh merde, putain ! Oh merde, il y a une personne qui ajoute, c'est Lily Moche. Lily Moche qui s'y connaît en salade. Dans quel endroit insolite les Pink Floyd n'ont-ils pas joué ? Les Pink Floyd n'ont pas joué au sommet de la Tour Eiffel. Alors que Gotaga et Kameto ont joué, eux, sur le toit de la Tour Eiffel, c'est vrai. On enchaîne directement sur le prochain challenge qui va porter sur Ogui et les cafards. Comment s'appelle le cousin d'Ogui dans la série ? Nananana... Marquis Bob, Dédé, Jacques. Je le chante plutôt pas mal, effectivement. C'est Jacques, le cousin d'Ogui. Mais en vrai, GoGénérique, non ? Remix dubstep. C'est magnifique. Ouais, c'était très agréable. Prochain challenge. Quelle est la bonne orthographe de ce mot ? Illettrisme, donc retenez deux ailes dotées. Voilà, deux ailes dotées pour illettrisme. On n'en a pas un seul ici, en tout cas. Et on enchaîne directement sur le prochain challenge. Dans quelle année Jacques Chirac a-t-il été élu président de la République française ? 1995, puis réélu en 2002. Mais entre temps, il a transformé le septennat en quinquennat. Parce que bon, 7 ans, c'est beaucoup. Ça se voit que t'es pas russe, toi. Oui, c'est vrai qu'en Russie, c'est encore différent. En Russie, ce sont des... Ce sont des règnes, hein, parce qu'on appelle ça des règnes. Mais j'ai envie de dire, comme dirait un certain ami... C'est normal en Russie ! On va enchaîner sur le prochain challenge. Peut-être qu'il va départager un petit peu la suite des événements. Paris possède sa propre réplique de la statue de la liberté. Vrai, faux. Et la réponse, c'est vrai. J'ai même l'info. Et c'est ça qui est assez incroyable. J'ai l'info que quand tu vas dessus avec Google Maps et que tu te places dessus, on va voir des étudiants en école de commerce en pleine post-bouffe. Donc, regardez. On se met là. On y va. Et là, regardez les étudiants en école de commerce. Euh... Ah ok, non, pas là. Ah non, c'est une autre photo. Alors, une autre vue. Là, ils étaient pas là. Ok, ok, très bien. Non, non, mais très bien. Mais là, on n'y est pas du tout. Non, non. Ouais. Alors, euh... Maintenant. Ah non. Enfin si, ils sont peut-être en école de commerce, mais euh... Mais c'est... Alors, attendez. Non, non. Maintenant. Bah écoutez, le commerce, euh... Le commerce, le commerce, ça attire plus trop, hein, vous voyez. C'est ce que je peux comprendre. Ils sont plus que deux, hein, étudier le commerce en France. Ils sont juste ici. Ils sont bien trouvés. Alors ! On n'étudie pas les commerces, nous ? On n'étudie pas tout ce qui est euh... Arnaquer des gens, se faire des thunes ? Ah mais c'est ça, hein, qu'on voulait à la base, la statue de la libère... Qui la... Eh ! Qui a pris la statue ? Il est en train d'envoyer un message à son pote. Il a dit, c'est bon, j'ai la statue, tu peux la... Tu peux la réceptionner. Je suis sûr et certain. C'est lui qui l'a pris. École du grand banditisme. Les gars, qui a pris la statue ? Déconnais pas. Déconnais pas. Ah, ils l'ont remis. C'est bon, ils l'ont remis. Prochain challenge. Quel est l'indicatif ? Ok, je nullifie. Tout ce qui est question d'indicatif téléphonique, c'est nullifié de notre côté. On enchaîne sur la suite. Voilà, tout simplement. C'est une blague. Prochain challenge. Quel groupe musical a adopté le nom de l'un de ses membres ? Eh oui. Van Halen, bien sûr. C'est le nom du groupe, mais c'est aussi le nom du... Le chanteur. Ok, bon, c'est du chanteur. Le chanteur de Van Halen se pointe dans une partie où une de ses chansons joue, mais personne ne le reconnaît. Oh, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Pauvre David Lee Roth. Alors qu'il entendait du Van Halen en se promenant dans un couloir d'hôtel à Las Vegas, l'ex-chanteur du groupe s'est pointé à la porte de la chambre d'où venait le son. Question de jouer les rois de la fête. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'est passé. Le regard ébahi des fêtards lui a vite fait comprendre que ceux-ci ignoraient qu'il avait connu de glorieuses années en tant que frontman de Van Halen. Et tout ça s'était filmé. Diamond Dave, de son surnom, pilote une web télé du nom de Eclipsia. Et son équipe de tournage le suivait ce jour-là. Non. Mais du coup, en fait, c'est juste un coup monté, en fait. En fait, nous sommes juste en présence d'un coup monté, en fait. Ah putain, les Etats-Unis, ça fait rêver, quoi. On enchaîne sur le prochain challenge, tandis que tout le monde a une vie, messieurs-dames. Ça peut aller très vite là-dessus, prochain challenge. En quelle année le jeu Grand Theft Auto est-il sorti ? 97, tout à fait. 97 pour la sortie de GTA. Le premier, bien sûr. Et on perd Lily Moche sur cette question. Quelle ville se trouve dans le département du Nord ? Donc dans le Nord, on a Valenciennes-Tourcoing. Dans le Pas-de-Calais, on a Édin-Lens. Aïe ! Fab, perdu là-dessus. Fab, qui est pourtant un gros gros joueur, en vrai. Dans quelle ville fictive se déroule la série Buffy contre les vampires ? Sunnydale, messieurs-dames. Le classique Buffy contre les vampires. Moi, je préférais Charmed. Si je devais choisir entre Buffy et Charmed, je choisirais Charmed, j'avoue. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Et ça se passait à Sunnydale. Ah bah, c'est la première fois qu'il gagne. Je pense qu'on peut lui dire GG. Et je pense qu'on va couper les musiques parce qu'après... Non, on va couper les musiques, j'ai dit, parce qu'après, on va m'engueuler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.